7h39, Judith Mergui nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin ? On va écouter comme quelqu'un à 7h40, voilà. Couvre-feu pour certains, confinement pour d'autres, la tendance des appels visio grimpe en flèche. Zoom, Houseparty, Google Meet, autant de logiciels incontournables pour rester en contact avec nos proches. Je crois que vous aimez bien le système des visios Judith. Ouais, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Après, moi aussi, il y a quelqu'un qui pouvait expliquer les règles à ma mère, comment s'en servir, ça m'arrangerait. Parce que, est-ce que quelqu'un peut lui dire d'arrêter de coller sa bouche à l'écran pour répondre, quoi ? Je sais pas, bon après, si c'est son dentiste, pourquoi pas, il peut repérer au moins ses plombages et tout ça. Est-ce que ça, ça vous énerve, j'imagine ? Non, c'est surtout qu'en fait, je comprends pas l'intérêt d'exhiber ses amigdales. Et ce qui m'énerve vraiment le plus, c'est le volume sonore. Pourquoi les gens crient en visio ? Ouais, c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai, moi déjà que dans ma famille, tout le monde gueule tout le temps. Là, ça va pas arranger les choses, on est pas une famille, on est une nuisance sonore. Ça tape encore sur sa maman, allez, quelles sont les erreurs que votre mère commet encore sur Zoom ? Ah bah déjà, elle raccroche pas à la fin. Alors ça, non mais écoute, non non, ça c'est, elle fait des commentaires et les gens l'entendent encore. On s'est déjà disputé avec douze personnes à cause d'elle. Non, alors, où est-ce qu'elle fait ? Attends, je peux raconter ce qu'elle fait s'il vous plaît. La dernière fois, on est là, elle est en Zoom avec sa copine. La dame n'a même pas eu le temps de raccrocher ma mère non plus, on entend, allez Suzanne, je t'embrasse, voilà. Qu'est-ce qu'elle parle celle-là ? Mais qu'est-ce qu'elle parle ? Pour rien dire d'intéressant au final. Voilà, bon, vous l'aurez compris, Suzanne ne nous parle plus. Alors après, moi que ma mère, elle veut pourrir sa vie sociale, moi ça passe encore, tu vois. Mais la dernière fois, c'est qu'elle fait ça aussi avec mes coups de fil professionnels. La dernière fois, j'étais en réunion avec le directeur de la radio. Elle n'attend pas encore que je raccroche. Et on l'entend crier de la cuisine. Il est tellement sympathique, il aurait vraiment pu être juif cet homme. Il devrait faire des recherches sur ses origines. Bon, autre chose qu'elle ne maîtrise pas sur Zoom, Judith. Ah oui, elle ne sait pas ouvrir et fermer le micro. Vous savez quand on mute, vous savez quand on fait les zooms collectifs type conférences ou cours d'une classe, tout ça. On se met en mute juste pour entendre que le conférencier parler. Non, ma mère ne fait pas ça. La dernière fois, c'était la conférence d'un rabbin. Un truc un peu rabbin philosophe comme ça. Je te promets, j'ai entendu ma mère ponctuer. Il serait beau gosse sans sa barbe, non ? Non, et le rabbin, il a répondu quoi du coup ? Qu'elle serait aussi pas mal sans sa moustache. Bon, alors, puisque vous critiquez tout le monde, ma chère mère Gouche, est-ce que vous auriez des conseils peut-être pour des visios plus réussies ? Ah bah, arrêtez de bouger déjà. Non, mais sérieusement, les gens, ils te parlent et en même temps, ils partent en randonnée dans leur appart en visio. Il faut arrêter parce que les frontières sont fermées, ils ont quand même réussi à me foutre le mal de maire. Non, mais vraiment. Et puis, vous, comme ça, en fait, les gens vont où quand ils parlent en marchant ? C'est le stress, je pense. Non, non, c'est pas le stress, je vais vous dire ce que c'est. Non, en fait, bon, déjà, ils vont nulle part. Ils s'emportent dans leur histoire et ils font vraiment des déplacements complètement inutiles. Je comprends pas le projet, c'est quoi ? C'est de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Non, faut arrêter ça. Soit les gens s'injectent de la rétaline en intraveineuse s'ils veulent, mais il faut qu'ils se calment, vraiment. Il faut arrêter de marcher. Ça fout la nausée, on est d'accord, non ? Voilà, si vous avez jamais fait... Moi, j'ai fait une gaffe une fois en visio aussi, en marchant comme ça. La personne parlait tellement, je n'écoutais tellement plus l'histoire, j'ai été faire pipi. Voilà, je savais pas que la caméra était encore ouverte. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à Louis XIV, il faisait comme ça ses besoins en public ? Les gens assistaient à ses besoins, c'était un honneur, même. Mais vous prenez pour qui, je vous dis pour le Roi Soleil ? Beaucoup, vous faites bien la mise météo, vous, Kissi. Ça crée aussi de nombreux scandales. Donc, vous faites pipi, bien sûr, c'est très intéressant. Et puis, dans le monde professionnel, également, ce chroniqueur qui a été renvoyé du magazine The New Yorker, car surpris, en train de se masturber lors d'une réunion visio avec des collègues du magazine et d'une radio new-yorkaise. Sérieusement ? Eh bien, dis donc, les réunions de rédac, elles sont un peu plus sympas que celles de Radio-G, non ? Non, mais vraiment, je vois pas ce que le mec a pu trouver dans l'actu, qu'il a autant réjoui pour faire ça. Non, mais franchement, après, voilà, tu vois, le mec a un job épanouissant. Bon, c'est pas le seul, c'est ça le pire aussi, je crois. Le mois dernier, un parlementaire argentin a été suspendu après avoir été surpris, en train d'embrasser la poitrine de sa compagne lors d'une session parlementaire virtuelle. Bon, bah, il a confondu le 95B et le 49-3, voilà. Non, mais là où il est très très fort, l'Argentin, c'est dans ses excuses qu'il a fait publiquement, hein. Sur Twitter, je crois, il a quand même dit, pour s'excuser de son erreur, « Ma compagne sortait de la salle de bain, je lui demandais comment elle se sentait avec ses nouveaux implants mammaires, parce qu'elle a été opérée il y a que dix jours, et donc je les ai embrassées. » Donc voilà, en gros, elle avait bobos, il lui a fait un bisou magique, voilà. Et bah heureusement qu'elle venait pas de poser un stérilet. Bon, je connais votre petit côté tyrannique, dictateur, vous nous le faites subir au quotidien sur Radio-J, je lui dis. Alors, pléniez-vous. Votre vie a changé depuis que je suis là, Ilana, on sent bien que vous êtes beaucoup plus épanouie. J'imagine que vous estimez qu'il faut régir, réguler l'utilisation des visioprofessionnels. Eh ben oui, déjà, par exemple, je propose d'interdire les visioprofessionnels à tous les gens qui ont des enfants. Voilà. Non, mais vraiment, ou alors vous les baïonnez, ou alors vous les envoyez en pension, ou dans un orphelinat, ou ce que vous voulez. Mais comprenez quand même que c'est déjà pas facile de travailler à distance, mais quand en plus on doit supporter la voix aiguë, stridente de vos enfants qui sont entrés en même temps que nous, on essaie d'avoir une réunion, on le voit qu'ils vous tirent les cheveux et qu'ils vous mettent des doigts dans le nez. C'est assez compliqué. Voilà, donc débrouillez-vous. Je sais pas, trouvez une solution. Donc maman, c'est pas pour tout de suite, Judith. Pardon ? Maman, c'est pas pour tout de suite. Maman, ah, on en parlera une autre fois, Ilana, si vous voulez bien. Il est 7h40. Merci, Judith Mergui.